je m'attendais à tout sauf à ça on est parti dans une expédition mais chut en avril 2022 je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'asie après un an dix pays et d'innombrables aventures on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 bonjour bonjour je vous parle depuis notre nouvelle destination on vient tout juste d'arriver à bandipo petites infos comment on est arrivé jusqu'ici donc on a pris tout d'abord un premier minibus depuis Gorka jusqu'à la ville de Doumray qui est située donc sur la route principale il y avait 42 k waouh je suis tout excitée faut que je me calme je vais pas arriver à parler il y avait donc 41 km et on a payé 2 euros comme d'habitude la route était démontée ça a été un peu long mais ça l'a fait le bus nous a déposé sur la route principale et à partir de là on a pu prendre mais chut à partir de là on a pu prendre un autre bus donc jusqu'à bandipo donc on a tout fait là en bus local ce matin on a payé donc 70 centimes pour faire huit kilomètres la route était dans un état pas possible mais c'était compensé par les vues qu'on avait on avait une vue sur l'himalaya sur les cultures en terrasse sur les collines c'était magnifique la route était trop trop belle et bandipo ça a l'air super vous savez j'ai la petite intuition du début là qui me dit cet endroit ça promet on est là pour trois nuits on est juste ici alors ici on a la salle de bain donc classique on a la douche normalement eau chaude donc ça c'est cool on verra si c'est vraiment le cas ou la petit miroir ici c'est vraiment pas mal franchement on a un lit voilà c'est quand même mieux pour dormir on a une table une chaise une autre chaise et on a surtout un petit balcon alors si j'ouvre c'est mieux waouh magnifique magnifique donc on est parti à 10 heures ce matin et là on est arrivé à 13h15 pour faire en tout 49 km donc comme vous le voyez c'est quand même un petit peu long mais on a quand même attendu entre les deux bus on a attendu une bonne demi-heure je crois avant qu'on parte depuis d'oommeret donc voilà au final ça l'a fait on est on est vraiment vraiment bien là les complexes son loge est quand même assez grand on a un restaurant je pense qu'on va aller y manger tout de suite pour voir un peu ce que ça vaut en tout cas là toute l'allée principale de bandipour c'est que des hôtels que des restaurants donc là on sort tout juste de l'hôtel vous allez voir on va déboucher direct dans la rue principale il y a de même là juste à côté en fait tous les tous les hôtels proposent de la nourriture et comme c'est que des hôtels partout c'est un peu vrai et donc là c'est l'autre partie de notre hôtel c'est l'achatant pour aller au restaurant donc par là apparemment toujours bout d'hôtel pour commencer cette journée je vais vous emmener dans ce qui va devenir notre QG on est ici à Bandipour un peu comme à Bactapour hier on est sorti un peu là de l'allée touristique où il y a tous les hôtels et tous les restaurants pour trouver un petit restaurant un peu à l'écart où les prix sont un peu moins chers où c'est un peu plus local on va dire un peu plus dans notre genre d'ambiance c'était vraiment vraiment bon donc là on y retourne ce matin et je pense qu'on va y retourner pour petit déjeuner déjeuner dîner comme vous le voyez là on est encore dans l'allée principale et c'est vraiment vide il n'y a personne nulle part il y a énormément d'hôtels et de restaurants mais il y a très peu de monde et pour le moment bon là il est même pas 9h on est complètement dans la brume on ne voit absolument rien du tout donc on espère quand même que ça va se dégager pour la matinée parce qu'on a un beau programme aujourd'hui donc clairement là si le temps reste comme ça écoutez ça va être compliqué bon voilà c'est juste ici ça s'appelle Kaja Café donc on prenait tranquillement le petit déjeuner d'un coup ça s'est découvert mais genre vraiment d'un coup j'ai levé les yeux et là vous voyez la vue là qu'est ce que c'est bon – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Bon, on vient de faire une petite boucle pour visiter le village de Pandipour, c'est très rapide, c'est vraiment tout petit, par contre j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop trop mignon, il n'y a personne, c'est hyper calme et vous êtes direct dans la nature comme là actuellement, on est en train de grimper, un chemin de terre qui va nous emmener vers un petit monastère, et ensuite on montra sur un des points de vue que je vous ai montré hier en fait, on le voit depuis l'hôtel et qui va nous donner normalement une vue sur d'un côté le village de Pandipour et de l'autre côté sur l'Himalaya, là ça s'est bien dégagé, on espère que ça reste comme ça pour qu'on puisse avoir des vues. Donc voilà, là c'est complètement dégagé, vous voyez on est en train de grimper en fait, la route va nous faire une boucle qui va passer juste derrière et on va revenir par ici pour monter au point de vue qui est juste là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc pour continuer vers le monastère c'était par ici, et là pour continuer jusqu'à notre point de vue, c'est par là. Écoutez, le monastère il a l'air de ne pas avoir grand chose donc on va continuer sur notre route, mais je ne sais pas trop à quel point de vue on va précisément, si on va à celui-là ou à celui-là, en sachant que la vue sur l'Himalaya est par là-bas. Les points de vue que, ah ce sera par là après tu vois, ensuite on va aller à une grotte, et ce sera ce chemin, c'est bien tout est indiqué. On devait arriver par lui. Bon bah voilà, comme ça on peut apparaître le même chemin, c'est cool. Donc je disais, les deux points de vue que je vous ai monté sur les collines, ce n'est absolument pas là-haut maintenant. On va effectivement à un point de vue, mais ce point de vue qui est là, on le fera en fin de journée. Il y a seulement 30 minutes de marche depuis la ville et c'est apparemment là où c'est joli au moment du coucher de soleil. Donc ça, on le fera plus tard et là, on va donc à un autre point de vue qui se trouvera sur la route qui est par là-bas, juste derrière apparemment. En fait, il y en a énormément des points de vue. La route elle est en bas tu vois, on a monté tout ça hier. L'Himalaya encore à perte de vue parmi les nuages. Là, on est plutôt au niveau des Annapurna. Magnifique, c'est magnifique. 1 3 C'est parti. 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 Comme vous le voyez on a regrimpé Grandiose Franchement Je pense que c'est La plus belle randonnée que j'ai fait pour le moment Au Népal Trek à part évidemment Mais ouais c'était magnifique On a repéré un autre chemin Sur MAPSMI Qui lui ne passe pas dans la vallée Parce qu'en fait là on est complètement descendu dans la vallée Et Bandipour c'est derrière Donc Vous descendez Puis vous remontez donc là c'est exactement la même chose Qui nous attend si on reprend le même chemin Mais on a repéré un autre chemin sur MAPSMI Qui lui serait Plus court de 2,5 km Et avec moins de dénivelé Qui nous ferait passer en fait à flanc de montagne Donc je pense que Wouah Trop beau Je pense qu'on va Se tenter ce chemin On va essayer d'étudier un peu la map là Quand on sera posé à Ramcote Pour voir si c'est possible De se raccourcir un peu Et aussi de prendre un autre chemin Qui a l'air tout aussi sympa Ce sont les 300 derniers mètres Et on y est Bon là c'est bouché Mais j'imagine que de base On a une vue sur l'Himalaya C'était de ce côté là Je ne sais pas si c'est le chemin Oh oui Je pense Laisse-moi tâcher les pauvres On est chez les gens là Non on est chez les gens là Ok Namaste Namaste Ça parte Est-ce que j'ai des rites T' C'estgrass C'est pas Bêt de C'est pas C'est pas Solo C'est pas Bon, on vient de faire notre petit tour dans Ramkot, du petit village, vraiment tout petit village, là, juste en bas d'une grande colline, très très sympathique, comme d'habitude les habitants au top, et c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir au Népal, c'est hyper agréable de s'y balader, par contre il n'y a vraiment rien là, ils sont perdus, il n'y a rien, il n'y a pas de boutique pour acheter de l'eau, il n'y a pas de snacks, il n'y a pas de restaurant, c'est vraiment minuscule, je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine d'habitants à tout casser, mais vraiment très très cool, et franchement cette journée encore, le Népal continue de nous en mettre plein les yeux, c'est le jour 21, et moi j'ai toujours des petites paillettes là, c'est vraiment génial ce pays. 4 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 Sous-titrage ST' 501 ... On est parti donc sur l'autre chemin. En fait, je vous explique, ce matin, on a pris le chemin qui était proposé par Maps.me. Et là, sur le retour, on prend le chemin qui est proposé par Google. Donc là, on a seulement 5 km. Et on suit tout simplement la crête. Je pense que vous voyez le chemin là. Hop, hop, hop. Et Bandipour est juste derrière. Donc, gain de temps. Pas trop de descente, pas trop de montée. Franchement, on valide. Et ça nous permet de voir tous les paysages sur la vallée où on était ce matin. Donc, vraiment trop trop bien. Musique ... 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